Yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de Nuxt 3, on va parler des dernières innovations qui ont été ajoutées à cette technologie-là. Et puis, je vais aussi te donner mon point de vue, mon retour d'expérience, parce que ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, on va dire presque à plein temps. Et puis, en même temps, je vais te donner quelques petites informations supplémentaires tout à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'au bout. Alors, Nuxt JS 3, il faut faire juste un petit peu attention, c'est un framework qui est encore en version bêta, qui est encore en cours de développement, mais qui avance assez rapidement. Donc, il est sorti en octobre ou en novembre l'année dernière, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je ne connais plus trop la date, mais je crois que ça doit être fin octobre, si je ne me trompe pas. Donc, si tu as de l'information tout de suite maintenant, n'hésite pas à l'ajouter dans les commentaires, comme ça, c'est fait. Et puis, notamment, ça permettra d'aider les autres personnes pour justement la culture générale. De l'autre côté, c'est un framework, comme j'ai dit, qui est encore en version bêta, mais ils avancent très très rapidement dessus, notamment si tu vas faire un petit tour un petit peu sur le compte GitHub. Derrière, uniquement sur les tags Nuxt 3, ils ont fermé 528 zichous, résolu 528 zichous. Alors, des fois, c'est peut-être des zichous qui sont simplement des questions-réponses ou peut-être des incompréhensions par rapport à la documentation. Mais notamment, ils ont quand même travaillé un petit peu comme des cochons là-dessus pour pouvoir avancer durement et à faire évoluer tout ça. Et notamment, il reste encore, bon, ça c'est normal, c'est la vie du développement d'une application, d'un framework, mais il reste encore sans 3 open. Et d'ailleurs, tiens, tu retrouves deux petites zichous que j'ai ouvertes dernièrement sur Nuxt.js. Donc, comme quoi, j'essaie de contribuer au mieux en fonction de ce que je peux, eh bien, tout simplement avancer là-dessus. Donc, concrètement, Nuxt 3, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est que Nuxt 3, en fin de compte ? Nuxt 3, c'est la suite de Nuxt.js 2, d'accord, qui était un framework qui te permet de développer des applications web sur la base de la librairie Vue.js. Et donc, les nouveautés, justement, avec Nuxt 3, c'est que ça implémente la dernière version de Nuxt.js, notamment Nuxt, enfin, pas Nuxt.js, mais de Vue.js, notamment Vue.js 3. et ça l'implémente directement dans ce framework-là. Donc, il y a pas mal de petites nouveautés, notamment dedans, ils avaient fait un certain nombre d'évolutions, notamment si tu vas faire un petit tour un petit peu dans l'introduction et que tu descends un petit peu juste en dessous, tu retrouves un petit peu tous les éléments que tu peux avoir, soit en termes de travail, soit en termes de stabilité ou autre chose, en fonction des différents niveaux, parce qu'il y avait un Nuxt hybride qui était, je crois, implémenté par Composition API. Donc, c'était un framework supplémentaire que tu pouvais rajouter par-dessus. Je l'utilisais pendant un moment de façon à pouvoir me faire aux avancées qui auraient pu y avoir, mais tu vois que concrètement, on a quand même pas mal de petites choses extrêmement intéressantes en termes d'évolution. Notamment, on a Vite qui a été ajouté, qui est un outil que je trouve extrêmement intéressant, qui me semble un peu plus intéressant que Webpack, même si Webpack a fait des bonnes évolutions aussi. Et de l'autre côté, tu vas avoir aussi d'autres petites innovations, notamment le fait d'avoir Nitro Engine, qui est un outil qui va te permettre de pouvoir, par exemple, entre autres, déployer ton application sur différents serveurs à distance. Je t'en parlerai un petit peu plus en détail plus loin dans cette vidéo. Donc, dans la dernière version de Nuxt 3, le seul petit reproche que je peux avoir, c'est qu'on est passé sur du TypeScript, même si fondamentalement, ce n'est pas une montée en compétence énorme. Si tu codes aujourd'hui qu'uniquement en JavaScript, tu peux continuer à coder en JavaScript avec TypeScript. La seule chose qui change, c'est que tu vas pouvoir rajouter de la décoration par-dessus, sur le fait que tu puisses ajouter du typage à ta programmation. Donc, TypeScript, c'est bien, d'accord ? Je ne dis pas le contraire, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais néanmoins, je trouve ça un petit peu, enfin, je ne suis pas fan, justement, de cette techno, même si je suis obligé de l'utiliser aujourd'hui du fait de développer là-dessus. Donc, tu vois, ici, on parle de composition API, d'accord ? qui avait été ajouté sur Nuxte Bridge, qui était pris partiellement en charge et notamment qui a été pris en compte complètement dans la dernière version de NuxteJS. Donc, voilà un petit peu pour les différents éléments. Je te laisserai aller voir la documentation un peu plus en détail. On va aller rentrer dans le vif du sujet ici et notamment dans la partie documentation de façon à voir vraiment tout ce qui a changé. Alors, on va commencer déjà parce qu'il n'a pas changé. On va retrouver absolument toute l'architecture que tu pouvais retrouver dans Nuxte2. Donc, ça, je trouve ça super cool. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement fondamental. Si tu as l'habitude d'utiliser les pages, eh bien, tu utilises les pages. Si tu as l'habitude d'utiliser tout ce qui est middleware, tout ce qui est plugin, le dossier public, etc., les assets, eh bien, dans ces cas-là, tout ça, ça n'a pas changé. Il y a des petits dossiers supplémentaires qui ont été rajoutés, notamment, et que je trouve extrêmement intéressantes. Je n'ai pas trop compris au départ l'utilisation de ce dossier-là. Là, c'est les composables. Donc, les composables, en fin de compte, ce sont des outils supplémentaires que tu vas pouvoir importer, pour ainsi dire, presque partout. Dans tes composants, dans tes différentes pages, dans tes plugins, si je ne me trompe pas. Donc, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir stocker des fonctions dans un fichier et de pouvoir les réutiliser, des fonctions ou des variables, et de pouvoir les réutiliser dans les dossiers qui vont t'intéresser. Donc, on va retrouver tout ça là-dedans. Et puis, notamment, on va retrouver un petit dossier serveur qui est implémenté directement. Alors, il n'était pas, à ma connaissance, il n'était pas implémenté directement dans Nuxt 2. C'est tout simplement la possibilité de pouvoir développer des API intégrées directement dans ton application. Tu pouvais le faire avec Nuxt 2. Ça, c'était tout à fait possible. Mais là, c'est directement implémenté et c'est quand même plutôt bien fichu. C'est très simple à mettre en œuvre et puis à utiliser. Donc, tout ça, ce sont des choses qui ont été rajoutées. Ils ont implémenté en plus, et ça, je trouve ça extrêmement sympathique, c'est tout simplement la gestion des plugins, pas des plugins, mais des cookies. C'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'ils appellent un composable associé aux cookies, donc qui vont te permettre de gérer les cookies très facilement et très rapidement surtout. Tout ce qui a été implémenté facilement aussi, c'est toute la partie configuration d'une application, notamment si tu as l'habitude de créer des fichiers de variables d'environnement avec un fichier en .env par exemple, eh bien ça, c'est directement implémenté dans l'application. Donc, ils ont fait pas mal de rajouts supplémentaires à l'intérieur pour pouvoir faciliter tout ça. Donc, après tout le reste, en fin de compte, il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de grande nouveauté. Si tu es habitué à utiliser Nuxt 2, tu seras probablement habitué à utiliser Nuxt 3 par la suite. Ils ont simplement fait des petits rajouts à droite et à gauche, notamment on peut prendre les layouts. Si tu vas dans les layouts, tu as la possibilité, alors c'est un petit peu plus bas ici, voilà. Si tu crées un layout, par exemple, custom, eh bien tu as un component, notamment qui s'appelle Nuxt Layout et qui va te permettre d'aller chercher le composant, ou du moins le composant, le layout, qui va t'intéresser et de pouvoir envelopper toute la partie, tout simplement, de la vue que tu es en train d'essayer de rendre. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça qui ont changé, notamment aussi sur toute la partie MetaTag. Donc, tu peux toujours réutiliser le MetaTag comme tu avais l'habitude de l'utiliser juste avant, mais tu as aussi la possibilité de directement l'implémenter en code HTML. Donc, je t'avouerai que je ne suis pas fan, peut-être que je vais y passer prochainement, je ne sais pas, mais néanmoins, tu as la possibilité de le faire, ça c'est quand même assez intéressant, et notamment, ça justement permet de mettre en place tout l'aspect, pas responsif, mais tout l'aspect SEO-friendly que tu peux avoir dans un site. Ça veut dire que tu peux ajouter des MetaDescriptions, tu peux ajouter les différents rendus pour les différents réseaux sociaux, etc. Mais encore une fois, tu peux le faire en langage de programmation à proprement parler, en utilisant un Composable. Encore une fois, tu vois, tous les Composables commencent par Use, de ce que j'ai compris. Tous les Composables commencent justement par cette fonction-là, enfin, ce préfixe-là, Use, et notamment, tu as UseMeta, tu en as plein d'autres en fin de compte que tu veux pouvoir utiliser, et notamment, tu as la possibilité de le faire de façon orientée programmation pour pouvoir justement définir tes différentes Meta. Ça peut être pratique, par exemple, si tu as une boucle à itérer pour pouvoir faire tous les réseaux sociaux avec la même description, le même titre, ou une image un petit peu différente, enfin, en fonction de ta programmation. Donc, tout ça, c'est implémenté directement. Il y a aussi NuxtApp qui a été implémenté, qui est assez sympathique à utiliser. C'est tout simplement la configuration globale de ton application. Notamment, tu vas pouvoir récupérer les différentes informations issues des plugins par l'intermédiaire de NuxtApp. C'est-à-dire que si tu veux, si tu crées un plugin qui va avoir un rendu à proprement parler ou tout simplement une fonction à proprement parler, tu vas pouvoir récupérer cette fonction-là directement via NuxtApp. Donc, c'est quand même plutôt sympathique comme fonction. Bon, il y a plein d'autres petites fonctionnalités que tu vas pouvoir retrouver dedans, mais d'ordre global, si tu utilises déjà Nuxt2, la montée en compétence ne devra pas être trop violente pour passer à Nuxt3. Le gros point positif, maintenant, voyons un petit peu les différents points positifs, ce que j'en pense, mon retour d'expérience sur à peu près 4 semaines d'utilisation de NuxtJS, tu vois, eh bien, concrètement, le gros point positif que j'ai vu tout de suite, c'est le déploiement sur Firebase et notamment le déploiement pour des rendus serveurs de type SSR, donc Server Side Rendering, qui vont te permettre justement de déployer à la fois le côté rendu serveur et puis en même temps, la fois, simplement la partie entre guillemets SSR que tu peux avoir, enfin SSR, SPA que tu peux avoir sur une application, notamment Nitro, justement, qui est l'outil que je t'ai parlé en début de cette vidéo, te permet de déployer vachement facilement ton application. En une ligne de commande, j'ai pu déployer mon application sur Firebase, notamment sur la partie Firebase Hosting, et avoir la partie justement rendu serveur directement. Alors, ça implique notamment quelques petites choses, quelques petites configurations du côté de Firebase, il faut que tu aies la partie Hosting de configurer, mais aussi la partie Function, Cloud Functions de Firebase, qu'il faut que tu aies déjà pré-configuré. Mais à partir de là, tu as la possibilité d'avoir un hébergement hyper rapidement, hyper simplement, sur deux, trois lignes de commande, tu vois, concrètement, les lignes de commande sont juste ici, où tu as une petite configuration à faire dans le projet, mais notamment, voilà, tu as Nitro Preset, et puis après, tu as juste à démarrer ton émulateur pour pouvoir le démarrer en local, ou autrement, avec le Firebase Deploy, pour pouvoir déployer Firebase, enfin, ton projet Nuxt.js sur Firebase. Alors, comment est-ce que je l'utilise, moi, aujourd'hui ? Eh bien, concrètement, je suis en train de coder une application complète. Alors, je ne fais pas, comment dire, les bonnes pratiques que l'on peut avoir en développement, c'est-à-dire de ne pas l'utiliser en production, Nuxt 3, je l'utilise aujourd'hui en production sur une application, qui s'appelle attrape.io, si tu en as déjà entendu parler, j'en ai déjà un petit peu parlé à droite et à gauche, aussi bien sur mon compte Instagram que sur deux, trois posts que j'ai pu poster dernièrement. Et notamment, je l'utilise actuellement en production de façon relativement simple pour l'instant. Ça fonctionne plutôt bien, je n'ai pas eu trop de problématiques liées à des bugs ou à de l'instabilité. La plupart des, comment dire, des bugs que j'ai pu avoir, entre guillemets, si on peut appeler ça des bugs, c'est surtout des problématiques d'incompréhension sur la documentation. C'est pour ça qu'ils ont fait énormément d'évolutions sur la partie documentation. Ils l'ont quand même pas mal mis à jour depuis le moment où ils l'ont sorti. Mais la plupart du temps, c'était principalement des problèmes d'incompréhension sur la documentation. Je n'ai pas eu de bug à proprement parler ou tout du moins des problématiques sur un bug de rendu ou sur un bug de fonctionnement associé à ce framework-là. Et le seul petit reproche, en fin de compte, que je peux faire, c'est tout simplement qu'ils ont retiré des petites parties de configuration qu'il y avait dans Nuxt 2, notamment le fait de pouvoir charger facilement, enfin de mettre en place un loader facile quand tu vas cliquer sur un lien pour pouvoir passer d'une page à l'autre. Tu avais la possibilité de mettre un petit indicateur de loading. Tu peux le faire d'un point de vue programmation en tant que développeur. Ce n'est pas compliqué à mettre en place. Néanmoins, c'est ce qu'ils ont retiré. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais ce n'est pas bien grave parce que ça s'est balayé par beaucoup d'autres petites fonctionnalités supplémentaires et notamment la possibilité de mieux structurer son code, notamment par l'intermédiaire des fameux composables qui te permettent de pouvoir vraiment différencier ou du moins séparer la couche de présentation de la couche de logique que tu peux avoir dans le cadre d'une application. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant de leur perdre, de l'avoir mis en place. Je l'utilise actuellement sur une seule application en production. C'est un nouveau projet que j'ai commencé à lancer dernièrement et concrètement, pour l'instant, je n'en suis pas complètement déçu. Maintenant, si tu veux en savoir plus, pour l'installation, c'est relativement simple. On va faire une petite installation rapide. Notamment ici, tu as la possibilité d'avoir un npm nuxi-ini qui te permet justement de pouvoir lancer l'installation de l'application. Je vais ouvrir un terminal. Notamment, je vais faire par exemple nuxi-ini nuxte-3 testing et ça te permet justement de pouvoir installer le projet assez simplement. Si je fais un petit CD justement de nuxte-3 testing, je vais faire un yarn add et puis notamment, je vais faire en même temps un code point de façon à pouvoir l'ouvrir dans mon IDE avant et notamment pom 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 toc ls yarn add enfin rien tout simple, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un yarn add et notamment ici, si tu regardes un petit peu la structure, ils ont vraiment simplifié les choses. C'est-à-dire que concrètement, tu ne vas pas retrouver de dossier pages un petit peu comme tu peux le voir dans la documentation. Si on fait un petit tour dans la documentation au niveau ici, tu retrouves toute cette architecture-là. En fin de compte, ils ont absolument tout supprimé. Ça me fait penser un petit peu à NextJS, si tu connais. Je l'ai utilisé pendant une à deux semaines. J'ai voulu peser le pour et le contre entre nuxte-js3 et puis next. Bon, je suis retourné à nuxte-3 pour le coup. Mais notamment, ils ont simplifié grandement la configuration de base et tu peux démarrer simplement ton application sur cette base de script que tu peux retrouver ici. Donc, tu vas retrouver le nuxte-config qui est initialement complètement vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune configuration dedans. Après, c'est à toi de tout rajouter dedans. Et puis, tu as justement ce fameux à construire ton application. Et après, ça va être à toi en tant que développeur. Je trouve ça plutôt cool parce que j'aime bien le code minimaliste, c'est-à-dire d'avoir le moins de choses possibles dans ton code et d'effectuer uniquement que les actions nécessaires ou de mettre en place que les fonctions qui sont nécessaires dans une application. Là, concrètement, tu commences avec une coquille qui est complètement vide. Et puis, tu viens rajouter tes petites briques de code par-dessus. C'est-à-dire que concrètement, si tu veux rajouter un système de pages, eh bien, tu rajoutes le dossier page. Et dedans, tu vas rajouter les différents éléments dont tu as besoin. Si tu veux rajouter des composantes dans ton application, tu peux venir rajouter tout ça dans ton application. Donc vraiment, c'est des choses que je trouve extrêmement sympathiques. Alors, j'ai mon PC qui est en train de fumer parce que je suis en train d'installer toute la librairie derrière. Mais c'est des petites fonctionnalités que je trouve extrêmement sympathiques à mettre en place. Alors maintenant, si tu veux en savoir plus sur Nuxt 3, ce que je te propose, c'est d'aller directement dans la description. J'ai préparé une seconde vidéo qui te permet justement de pouvoir voir un petit peu comment fonctionne Nuxt 3.js derrière de telle sorte à ce que tu puisses te débrouiller et commencer à coder tes premiers sites internet, notamment avec Nuxt 3.js. Donc tout ça se trouve dans la description. Je t'invite à cliquer sur le lien, à t'inscrire à cette formation et puis tu vas pouvoir commencer à créer tes premières différentes applications web avec Nuxt 3.js. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à plus tard. Ciao, bye.